Bonjour, ici Philippe Bouvard. Eh bien, je vous invite à suivre ma chaîne. Oui, vous savez, YouTube Philippe Bouvard officiel. Vous la trouvez excitante, la reine ? Ben, il adore les chevaux, alors forcément. Je trouve que la reine d'Angleterre est une femme formidable. Mais excitante. Excitante. Ah non, vous m'avez envie de coucher avec elle, mais excitante comme la tour de l'ombre. Parce que vous n'avez pas d'intimité avec elle. Non, je n'ai pas de véritable intimité avec elle. Est-ce que vous avez pris le thé avec elle ? Le thé, non. Pas du tout. Des petits fours. Oui, du saucisson sec. Non, 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 non. Non, non, non. Ah oui, mais il en a approché. On l'a. Ah là là. On est confondus. Ah oui. Des vivants, des morts, tout. Des futurs... Il y en a qui l'a connu trop tard. Tito, vous l'avez connu trop tard. Je l'ai connu au moment où il était déjà amputé de... C'est-à-dire, vous avez enterré sa jambe avant d'aller... J'ai enterré sa jambe avant de l'enterrer, avant d'enterrer le restant du corps. Il l'a envoyé sa jambe du corps. C'était le 8 mai 1980. Dites-moi, pourquoi... Qu'est-ce que vous pensez de la reine-mère en Angleterre ? C'est vrai qu'elle sirote un peu ? Ah oui. Elle boit sa bouteille de gin tous les jours. Ah voilà. Dites-moi. Alors, une garce, un con, une poivrot. Quelle famille ! Ah là là ! Ah, ils sont costumés pour l'hiver. Elle boit comme vous, les 2 litres de vin. Dans une émission, mais elle boit une bouteille de gin. Ou les 3 quarts d'une bouteille de gin. C'est une famille excitante. Ah oui, on ne connaît plus. Ah, ils sont bien. Quelle famille. Mais elle sirote beaucoup, vraiment. Parce qu'elle a l'air charmante et bien conservée. Elle est charmante. On ne savait pas dans quoi elle s'accompense. Elle a 93 ans et demi. Combien ? 93 et demi. Mais qu'est-ce qu'on attend pour boire du gin ? On est malade, nous, quoi ? Oh la vache. Non, elle est charmante. Ah oui, elle a des chapeaux. Oui. Oh ! Elle les refile à sa fille, c'est ça qui est con, après ? Qui les refile à sa propre fille. Oui. Qui les refile à l'enfant qui va venir. Oui, c'est embêtant. Mais je ne sais pas comment elle tient son verre. Elle a toujours des fleurs dans les mains quand on la voit. Il y a une paille au milieu du bouquet. Peut-être, tranquille, non, tu parles. Mais d'une paille, il y a une paille au milieu du bouquet. Elle a le bouquet partout. Elle sirote le whisky qui est dans le vase. Oui, elle bosse comme ça. Elle a toujours son vase. Il y a une paille. C'est pour ça qu'il faut se changer des fleurs. Une femme charmante, souriante. Oui. Qui parait aimer. Elle est tout le temps cassée, là. Elle est souriante. Elle est cassée, la vieille. Ça prouve qu'elle n'a pas l'alcool triste. Et là, vous êtes bien avec elle. Elle vous a déjà offert un petit gorgeau, non ? Non, je me souviens, mais c'était il y a longtemps, à Bayeux, je crois, de lui avoir présenté mon père. Je ne s'en foutais. Elle a dit, elle a aussi, probablement. Elle a aussi, probablement. Elle vous a pas dit ça s'arrose ? Non. Il faut dire qu'il pleut beaucoup, déjà, là-bas. Ah, c'est une belle vie, celle de Léon. Les autres familles royales, vous en avez autant, à leur service ? Je ne vois pas, non. Les autres familles royales... Monaco, Monaco. Vous avez un peu fréquenté Monaco ? Oui. Je suis très bien avec les deux princes. Bien, c'est quoi ? Vous entendez quoi parler de bien avec Albert ? Bien, c'est-à-dire que... Lorsque j'ai écrit au prince... René. Albert, non, Albert. Est-ce que vous voulez faire une émission avec moi ? Il m'a répondu immédiatement oui. Ah oui, c'est le critère, vous devez... C'est le critère, c'est... Et la princesse Anne est une garce, parce qu'elle n'a pas accepté. Voilà, voilà. Et en Hollande, qu'est-ce que ça vous dit, tout ça ? En Hollande, la reine, c'est Béatrix. Oui, oui. Alors, elle a foutu sur la gueule à son mari. Il ne paraît plus. Il ne paraît plus. C'est vous qui avez commenté le match. J'ai commenté le match. Et qu'est-ce qui se passe ? On n'en a pas un, nous, qui est sur un trône, mon pesin ? Si. Ah oui, ça marche. C'est le prince qu'on sort de la... Ça marche, le ménage ? Qu'un cas. Ah oui. Ça marche. De l'extérieur, en tous les cas, on a l'impression que ça marche. De l'intérieur, je ne sais pas. Je ne sais pas comment ils discutent. Pas d'écho, pas de potin, pas de... Moi, personnellement, je n'en ai pas. Bon, ben, nous non plus. J'ai fait une émission avec lui. C'est quand même bien instruit. Oh, quel bonheur. Ah, tonton Léon. Ça évite un abonnement. Et sur le Maroc, vous n'avez rien à le faire. Et sur Hassan II, la Grande-Mostier, non, il y a un bar. Qu'on change un peu de coin, quand même. Qui, Hassan II ? Oui. Ah, ben, si, vous l'avez fait. Vous l'avez fait des derniers, oui, oui. Et en Norvège, il y en a un aussi. Oui, comment il s'appelle ? Vous lui appreniez son texte à Hassan II. Ah, oui, vous croyez ? Ah, ben, écoutez, c'est ce qu'on a vu. Comment il s'appelle ? Olaf, non ? Oui. Hacon. Olaf. Hacon, c'est celui qui est mort. Olaf, non. L'actuel Harald, avec sa femme, qui doit s'appeler... Je ne sais plus comment il s'appelle. Sonia. Gertrude. Sonia. Mais elle a été, pendant un an, baby-sittaire à Paris. C'est pas vrai. C'est, chez moi. Ah, qu'est-ce qu'il a connu parce qu'il était bébé, à l'époque, le roi ? Ou comment ça s'est passé ? Ah, je ne sais pas. Comment ils se sont rencontrés ? Ah, vous ne le savez pas, vous voudriez le savoir. Il y a des lacunes, hein, dans votre truc. Oui, c'est vrai, oui. C'est facile de dire du mal, quand on ne sait pas tout. Non, mais enfin, ça fait rêver, tout ça. Oh là là, comment ? On est transportés. Ah oui, c'est vrai que ça aide, ça. Ça sent le cristal et l'argenterie. Nous, au Jeunion, Philippe Bouvard et ses invités grosses têtes, Alexandre Debanne, Léon Zitrone, Jean-Pierre Coffre et Jacques Balutin. Question de Mme Vesseron. Question qui nous est parvenue par Minitel. Quelle personne Victor Hugo désigne-t-il sous le nom d'Olympio dans certains de ses poèmes ? Et notamment le fameux Tristesse d'Olympio. Quelqu'un de son proche entourage. Lamartine ? Non. Un autre thé ? Oui. Musset ? Non. Vigny ? Non. Château ? Non. Théophile Gauthier ? Non. Charles de Gaulle étoile ? Il faut changer à Bastille. Lui, tout simplement ? Lui, exactement. Olympio. Bonne réponse de Jean-Pierre Coffre. Olympio, c'est Victor Hugo. Il n'y avait qu'un mégalo qu'il pouvait trouver. Question de M. Poirier. Pourquoi trouve-t-on du sel dans les tabacs italiens ? Parce que, je ne sais pas... Parce qu'ils vendent du sel dans les tabacs, et puis c'est tout. Et puis c'est tout. Et pourquoi tabac qui est sale ? Non, mais non, pourquoi ? Parce qu'ils vendent le sel là, et puis c'est tout. Je ne sais pas, ça se passe à côté de la mer, sur les côtes. C'est plus facile pour toucher les taxes. Ça conserve. C'est un rapport le sel et le tabac, ou pas du tout ? Il n'y a pas du tout. Il n'y a aucun, mais... Mais parce qu'il y a une taxe de l'État sur le sel. Il n'y a pas d'exclusivité de l'État. Mais c'est ce que je viens de dire, vous me dites. Non. Le sel entre dans une certaine catégorie de produits. Voilà, les produits sont taxés. Il y a une taxe, une vignette. Pas seulement taxé, tout est taxé. Les produits... Mais c'est qui mordrait, hein ? C'est un monopole de l'État. C'est un monopole de l'État. Bonne réponse de Jacques Benutra. Ah, oui. C'est encore un monopole. Comme ça l'a été chez nous, mais au Moyen-Âge. Oh, plus longtemps qu'au Moyen-Âge. Oui, c'est pas cool. C'est quoi ? Ça a été supprimé, quoi, par Napoléon ? Quelque chose comme ça ? Je ne sais pas, mais qui est au régime, apparemment, en tout cas. À la Révolution. C'est arrêté à la Révolution. Question de M. L'Enfant. Pourquoi peut-on enfiler une Québécoise en pleine rue sans avoir de problème ? Parce qu'enfiler doit avoir un sens différent. Oui, bravo, Léon. Bravo, bravo. Super. Mais on ne sait pas ce signifie enfiler en canadien. Alors, je ne sais pas, c'est une cigarette ? Non, c'est une jeune femme du Québec. Une Canadienne, ça peut être une Canadienne, mais elle n'est pas fourrée. C'est un vêtement. Et enfiler, ça veut dire engager la conversation ou la suivre. Non, mais vous pouvez également, vous, être enfilé en pleine rue, M. Ballutin. Je n'aurai jamais cru ça de toi. À condition que je veuille bien. Alors, photographier ? Que veut dire enfiler ? Ah, bien, interview. C'est ce qu'il veut dire, évidemment. C'est là la question. C'est la question. Oui, oui, comme il dit. Non, non. Enfiler. Les gens dans la rue n'arrêtent pas de s'enfiler là-bas. Ils serrent la main. Ils s'embrassent. Non. Ils se saluent. Ils se saluent. Ils se saluent. Ils se saluent. Quand ils font la queue. Non. Quand ils font la queue, ce qu'on appelle une file d'attente. Bien sûr. Oui, voilà, bien sûr. Vous aviez compris ça. Tout à fait. Ils enlèvent leur chapeau pour s'éluer. Il ne faut pas y avoir d'ambiguïté dans les gens qui le rendent compte. Quand ils descendent d'un escalier de métro, par exemple, ils s'enfilent dans le métro. Et généralement, on enfile au Canada des gens qu'on aime bien. Les gens du magasin. On les embrasse. Non. On leur donne la calade. Non. On les salue. On leur dit. Téléphoner. Non. En pleine rue. Ah ben alors, il y a des portables, là, maintenant. On lève son chapeau. Non, non. On ne peut pas lever son chapeau au Canada. T'as plus de tête. Dès que tu te découvres, tu gèles. C'est un pays de cons. Arrête-toi. Alors, qu'est-ce que s'enfiler, s'enfiler. On peut s'enfiler. C'est souvent, d'ailleurs, les couples qui s'enfilent. Ah oui, ça va. Oui, bah oui. Chez nous aussi, il n'y a pas qu'au Canada, hein. Chez nous aussi, hein. Se tenir par la main. S'embrasser. Alors, pas par la main. Par la taille. Par la taille. Par le cou. Par la fesse droite. Par le bras. Par le bras, exactement. Marcher bras dessus. Ah, bras dessus, bras dessous. C'est sans filet. Bonne réponse de Léon Zitrone. On revient de loin. Question de Mme Laclos. Comment s'appelait l'actrice que Racine enleva à la troupe de Molière ? La chambre ailée. Non. Pas du tout. La chambre ailée. Bonne réponse de Léon Zitrone. Oui. Ils ont posé la question il n'y a pas longtemps. Question de Mme Lafille. Après M. L'Enfant, Mme Lafille. Quelle est la caractéristique d'une substance caséeuse ? Alors, elle est pleine de casse. Il y a du fromage dedans ? Origine de lait. Elle ressemble à du fromage, caseus. Ah oui. Elle ressemble à du fromage. Encore une bonne réponse du spécialiste des têtes couronnées. On a passé un bon moment avec vous, Léon. Bonjour. Bonjour à vous, Léon. Bonjour à vous, Léon. Bonjour à vous, Léon. Ça m'a appris des choses. Ah oui. Ah, vraiment. C'était l'image du monde. Ah oui, ça évite un abonnement, là. Oui. Est-ce que c'est bien de savoir tout ça ? Ah oui. Et puis c'est utile. C'est incroyable. Non, mais quand on ira en Angleterre, on ne sera pas les mêmes hommes. Non, et puis moi, je me présente de sa part. Ah oui. Quand je vais arriver à... Là, maintenant, je te le déconseille. Parce que si la famille royale écoute les grosses têtes, il ne faut mieux pas que tu dises que tu le connais. Ça m'étonnerait qu'elle l'écoute. Majesté, c'est le mec qui a failli se vendre sur vous. Vous savez, un jour, il a sauté. Un jour, il a fait du best job en haut d'un carrosse. Vous l'avez fait haut. Et jusqu'à 18h, ce sont les grosses têtes de Philippe Bouvard avec Jacques Balutin, Jean-Pierre Coff, Léon Zitrone et Alexandre Debanne. De Madame Vendepute, qu'est-ce qu'on appelle les clémentines au Vatican ? Les clémentines, ce sont les... Les religieuses, les dames ? C'est les servent le clergé ? Vous pouvez répéter la question ? Qu'est-ce qu'on appelle les clémentines au Vatican ? C'est ce qu'il a sur son chapeau ? Ce sont les bonnes serres, non ? Non, c'est des personnes ? Non. Non, c'est un objet ? C'est un objet, donc ? Pas exactement. C'est pas un être humain ? Non, pas du tout. C'est une tradition ? Ça remonte au passé. Est-ce que c'est un lieu ? On dit, tiens, le poêle pape, il est parti aux clémentines. Non, mais enfin, les clémentines sont réunies. En conclave, les cardinaux ? Non. Non, les clémentines, c'est des portraits. Les cardinaux qu'on appelle les clémentines, il y en a sûrement qui pourraient s'appeler des clémentines, oui. Il y en a plein. C'est pas des personnes, donc ? C'est une galerie de portraits ? Non. Ce sont des textes ? Ce sont des textes. Ah, ce sont des textes écrits par Clément V. Alors, par Clément V, il y a 14 papes qui ont porté le nom de Clément. Et toutes les bulles qu'ils ont publiées sont réunies sous le terme générique de Clémentine. Bonne réponse d'Alexandre de Bannes et de Léon Zitron. C'est pas mal, ça, parce que c'était difficile. Mais il y avait les Pilles aussi qui n'étaient pas tristes. Celui qui s'appelait Pissette, le pauvre, il a dû souffrir dans sa journée. Ah, il m'a beaucoup pas jugé quand j'ai rigolé. Le pauvre. C'était le pape avec lequel Napoléon a dû en découdre. Tout à fait. Ah oui, découdre avec Pissette. De Mme Mouel, d'Alençon. Quel journal publia le j'accuse d'Émile Zoller ? L'Aurore. L'Aurore. Bonne réponse de Léon Zitron. De Mme Gentil. Que provoquent des médicaments consomptifs ? On dort. Non. On a la... Léon devrait savoir. Ça ouvre l'appétit. Ça fait maigrir. Ça fait maigrir. Bonne réponse d'Alexandre de Bannes. Avec l'aide de Léon. De M. Rondeau. Quel fut le premier exploit d'Hercule ? L'un de ses sept travaux. Il terrassa l'hydre de mer. Non, non. C'est vraiment la première fois qu'on s'aperçut qu'il avait des dents. Non, c'est beaucoup plus tard. C'est sur la fin, les écuries d'Hercule. Il est tombé dans la marmite quand il était petit. Quand il est sorti de sa mère, quoi. Enfin, un peu après. Il était encore dans son berceau. Il a fait quelque chose à la nourrice. Non. Dans son berceau, je ne sais pas. Il a fait son berceau lui-même. Il s'est couché dedans. Qu'est-ce qu'il a pu faire, Hercule ? Il a tué une bête féroce qui fait... Oui, il y avait Moustique qui est passé. Il a claqué des poils et paf, l'exocète, au revoir. Enfin, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il a pu faire, Hercule ? Je n'aime pas quand il prend son air. Il nous méprise complètement. Il crie ses filles. Attendez, attendez. C'est quelque chose qui est relaté par de nombreux textes. Ça fait partie de la légende d'Hercule. Et on a rarement vu un bébé. Car à l'époque, je crois qu'il avait 6-8 mois. Il marchait avant tout le monde. Il parlait. Non, non. Il avait chanté. Pas les barreaux de son berceau. Non. Ah, il était fortiche. Ah oui, ah bah oui. C'était quoi ? Je ne sais pas, il a mangé un McDo. Qu'est-ce qu'il a pu faire ? Il s'est tapé un énorme McDo avec une portion de frites, un coca avec une paque. Qu'est-ce qu'il a pu faire ? Il a fait quelque chose de remarquable. Il a fait quelque chose de remarquable et qui lui a sauvé la vie. Il a tué quelque chose, vous avez dit ? Oui, il y avait une bébête autour de son cou. Oui, deux bébêtes. Oui, deux bébêtes. Un serpent. Exactement. Il a étranglé deux énormes serpents. Bonne réponse de Léon Zitroux. Question de M. Buisserey. Les Louveteaux sont chez les Scouts, les petits garçons de 8 à 11 ans. Ah, et les filles ? Comment appelle-t-on les filles ? Les Jeannettes. Les Jeannettes. Oh là là. Bonne réponse de Jean-Pierre Coffre. Ah ben, il a troussé, hein ? Eh ben là, il a troussé. C'est du propre, hein ? De Mme Carton, qui habite Orléans. Qu'est-ce que la gelée de Wharton ? W-H-A-R-T-O-N. C'est un médicament ? Non. C'est une confiture. Bah, je sais pas si vous connaissez une confiture, M. Coffre, qui s'appelle la gelée de Wharton ? Pas du tout. Alors, c'est un composant chimique ? C'est un produit d'origine physiologique. Ah, alors je vous demande, où trouve-t-on la gelée de Wharton ? Dans les oreilles ? Non. Sous les ongles. On a de la gelée de Wharton. C'est dégueulasse. C'est observé. Entre les doigts de pieds, ça vous plaît pas ? Non. Dans les cheveux, dans les dents ? Et c'est quelque chose que nous avons tous eu, mais très peu de temps. À la naissance ? Oui. C'est le... Là, sur la peau ? Non. Non. Le cordon ombilical ? Exactement. C'est la gelée que l'on trouve sur le cordon ombilical. Bonne réponse de Léon Zé. Et pourquoi... Pourquoi Wharton ? Parce que c'est Wharton qui a donné le nom à la gelée. C'est le médecin qui a, pour la première soirée... Oh, tiens ! On dirait de la gelée. On dirait de la gelée. On dirait de la gelée de Wharton. Et 40 ans après... C'est sympa ! Wharton qui s'emmerde a trouvé ce mec qui a juste fait ça. C'est facile d'être célèbre, finalement. Enfin, c'est pas exactement une gelée. C'est un tissu muqueux, mais qui enveloppe le cordon et qui est un peu gras. Mais qu'est-ce qu'il a fait du spécial pour qu'on lui donne son nom ? Dernière citation que propose Mme Martineau, qui a dit... Les spectateurs sont jaloux des comédiens parce qu'ils s'imaginent que les comédiens couchent avec les comédiennes. Ce qui est rigoureusement exact. C'est une guetterie ! Bonne réponse de Léon Zitrone et de Jean-Pierre Coffre. Bravo ! Merci, à la prochaine ! De Mme Bertrand dont vous avez peut-être connu les filles... Que se passe-t-il ? C'est quoi l'ère déjà ? Tatata, Madame Bertrand ! Voilà les filles qui durent longtemps ! T'as pas fait d'études, toi ? T'as pas connu, Mme Bertrand ? Mme Bertrand ? Moi, je me suis syndicateur, excusez-moi. C'était d'ailleurs la cousine de Mme Fiorina, que vous avez connu, Mme Fiorina. Non ? Et alors, c'était quoi, sa spécialité ? C'est des dames qui tenaient de très jolies. c'est un combattant dans quelle année c'est vieux vers 1910 non oui je sais pas c'est un marqué de l'heure de nostalgie alors je n'ai pas connu non non mais parler de la maison de moi je l'ai connu par tradition buccale bah voyons question de ça va remonter est ce qu'il ya quelqu'un qui va donner l'autorisation de remonter les jamais et non de voir pas sarkozy ouvrir les clandais arrête toi pierre cosy ici ça lui passe si parce que si c'était taxé ça l'arrangerait sur moi je ne serai pas tellement pas si ça fait diminuer le chômage en plus c'est parce quoi qui doit donner l'autorisation c'est du domaine de l'intérieur ça oui ça c'est sûr si j'ose dire ça c'est l'intérieur il en faudrait pas beaucoup non par ville par quartier un par quartier quand même commençons par une par ville soyons pas trop exigeants on ferait la queue à moi j'ai connu ça un jour de ramadan j'ai de la bêche ram à goulé mine j'avais 70 types qui attendaient et combien il y avait de dames soigneuses ça l'évite elle se déshabillait même pas oui elles ont pas le temps de s'attacher là ah oui c'était un spectacle magnifique goulé très très belle maison à goulé mine moi je suis pas descendu en dessous d'alger alors je peux pas te dire ah bah non mais goulé mine c'est au maroc c'est dégueulasse ah non ah non ça c'était très propre c'était des jeunes femmes qui étaient très 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 suivi par le attend 70 attend attend excusez moi j'ai attend 70 divisé par 5 ah mais j'en ai fait plus mais j'en m'en pauvre petit j'en ai fait j'en faisais 100 par nuit c'est ce qu'on appelle de la bataille mais dans les bmc évidemment on parle de ça on a l'air d'anciens combattants mais on a déjà vu quand il y avait des bordels militaires de campagne ils en faisaient 80 90 ça fait plus que ça une centaine elle faisait du 100 100 100 2 3 100 5 à l'heure c'était du 5 à l'heure mon petit alexandre 5 à l'heure plus que ça tu rigolais oui c'est à l'amsterdam maintenant oh la clientèle c'est beaucoup rétréciée elle tricote et elles sont payées par les municipalités pour qu'il y ait des comptes français qui passent qu'ils font mais elles sont payées par le maire eh ben c'est même plus il y en a beaucoup moins à paris vous ne trouvez pas c'est il diminué et le travail dans des conditions épouvantables il ya de pauvres misérables cons qui veulent absolument pas mettre de préservatifs ça c'est scandaleux oui oui c'est vrai ça pourra être le thème d'une de vos chroniques du matin éventuellement parce que je trouve ça misérable vous pouvez vous donner un cours de sexologie ou pas mais oui mais parce que l'eau m'avait beaucoup fait rire c'est quand il ya le vous avez vu ça c'était il ya quelques années je sais plus il ya trois ans il y avait un candidat qui s'était installé rue de bièvre en face de chez le président de la république c'est quand même très rigolo là le mec il est gonflé mais c'est bien parce qu'il s'est dit je risque rien là je suis peinard alors la question de madame bertrand que se passe-t-il lorsqu'un objet atteint la vitesse de 11 km seconde il explose non si on le prend dans l'oeil ça fait mal il désagrège donc c'est la vitesse du son c'est la lumière non plus que ça mais dans l'atmosphère il tourne avec la terre alors qu'est ce qui se produit par les géostationnaires il se satélise oui pourquoi parce que la terre tourne à 11 km seconde parce que il non ça fait vite tellement vite cet objet qui va aussi vite qu'on a l'impression qu'il ne bouge pas ben il brûle on a l'impression qu'il ne bouge pas alors il ne se satélise pas un géostationnaire bon c'est rare d'ailleurs enfin ça peut se passer en tout cas théoriquement si un objet atteint la vitesse de 11 km à la seconde on le voit plus il 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 bouge plus non il disparaît il devient un satélite non il se passe quelque chose par rapport à la terre et que nous nous ne connaîtrons jamais il décolle oui exactement pourquoi parce qu'il va plus vite que la vitesse de rotation de la terre il échappe à l'attraction terrestre il sort du système bonne réponse de jacques balut de monsieur roach de rueil qu'est ce qu'un exocète quand ça n'est pas un missile un animal un avion non c'est un objet volant oui mais quoi un oiseau et un oiseau est non une bête mais quoi pas d'oiseaux ben une mouette un machin comme ça non un boteau une libellule non c'est d'ailleurs pour ça que le missile a été baptisé exocète un moustique non une mouche non parce qu'il fait mouche non c'est pas un oiseau non vous dites que ça n'est pas un oiseau c'est volant mais ça n'est pas un oiseau c'est un insecte non ah bon ah bon c'est un poisson volant donc c'est un poisson volant bonne réponse d'alexandre et